A votre avis, rien qu'en regardant son visage, comment s'appelle cette personne qui a d'ailleurs monté la vidéo que vous êtes en train de regarder ? Les personnes qui ont voté sur notre compte Instagram avaient 25% de chances de tomber par hasard sur la bonne réponse. 40% ont choisi Mathilde et... Et je m'appelle Mathilde ! Comment expliquer ce résultat ? Est-ce qu'on peut vraiment deviner le prénom de quelqu'un rien qu'en le regardant ? Et si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que notre prénom a une influence sur notre apparence ? Avant de répondre à ces questions, il faut qu'on s'intéresse à l'influence qu'ont les prénoms sur notre vie. Moi, je m'appelle Eva, et ma vie est beaucoup plus simple que si je m'étais appelée Nutella. Ouais, des parents ont vraiment essayé d'appeler leur fille comme ça. Au-delà de ce cas très particulier, notre prénom peut avoir des impacts surprenants sur notre vie. En 2004, une étude américaine a montré que notre prénom pouvait jouer sur le choix de l'être aimé. Les scientifiques ont découvert que les Charlottes avaient tendance à un peu plus se marier avec des Charles, les Roberta avec des Robert, les Erika avec des Eric, et les Patricia avec des Patrick. D'ailleurs, moi, je connais deux couples qui s'appellent Marc et Martine. Ces coïncidences n'en sont pas. C'est dû à l'égotisme implicite. Sans nous en rendre compte, nous sommes attirés par ceux qui nous ressemblent. C'est vrai pour le physique, mais aussi pour le prénom. Et va toi aussi ! Au bar, quand on rencontre quelqu'un avec le même prénom que nous, on a tout de suite un a priori positif sur cette personne et on est plus ouverts à la discussion. Et notre prénom nous influence même sur des choix qui peuvent paraître totalement anodins. Prenons Sandra et Larry. Des scientifiques leur ont demandé de choisir une boîte de thé à offrir en cadeau à leurs amis. L'un des thés est baptisé Sania, l'autre Larine. Sans vraiment réfléchir, Sandra a choisi le thé Sania et Larry le thé Larine. C'est une autre manifestation de l'égotisme implicite baptisé l'effet non-lettre. Ah ouais, c'est marrant ! Nous avons tendance à préférer les mots où l'on retrouve les principales lettres de notre nom ou de notre prénom. Et cette influence irait encore plus loin. Selon une étude américaine controversée parue en 2002, on trouverait en proportion plus de Jack à Jacksonville, de Philippe à Philadelphia ou de Virginia dans l'état de Virginie. Les chercheurs affirment même que si vous vous appelez Dennis, vous aurez plus de chances de finir dentiste. Et oui, Pristone, ça sent mauvais pour toi. Et d'autres chercheurs sont allés encore plus loin. Ils se sont demandé, est-ce que notre prénom a une influence sur notre physique ? Enfin, c'est pas vraiment eux qui se sont posé la question. Une petite fille qui nous a demandé, est-ce qu'on a la tête de son prénom ? On a trouvé la question rigolote et on s'est dit, c'est un peu saugrenu comme idée, c'est improbable, mais en même temps, en discutant autour d'un bon verre de vin, on s'est dit, mais tiens, c'est rigolo parce que c'est pas totalement hors de question. Donc pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le tester ? Et le test ressemblait à ça. Une succession de photos d'hommes et de femmes et à chaque fois, 5 propositions de prénom. Les participants ont 20% de chances de tomber par hasard sur le bon prénom. Mais les résultats sont surprenants. Les 121 participants ont réussi à trouver le bon prénom dans plus de 28% des cas. Lors d'un autre test, en France cette fois, on propose à 116 cobayes de deviner le prénom de 10 personnes avec à chaque fois 4 propositions. Les chances de tomber par hasard sur la bonne réponse sont de 25%. Mais surprise, les participants ont plus de 40% de bonnes réponses. Pour l'un des visages où le bon prénom était Véronique, le taux de bonne réponse est même monté à 79%. Véronique nous a fait très peur. On a une explication assez simple dans le cas de Véronique, qui est quand même une distribution en pic. C'est-à-dire que des Véroniques, ça a été autour d'une année, 1963. Il y a eu des Véroniques avant-après. Mais si vous voulez, c'était vraiment très marqué dans le temps. Et donc la Véronique qu'on avait comme cible, tout dans son visage donnait ces années-là. Effectivement, là, je donne beaucoup d'indices sur le prénom d'une personne. Oh putain ! Si je vous montre cette photo, vous penserez instinctivement qu'elle a plus de chances de s'appeler Huguette que Léa. Après, c'est une méthode de déduction à double tranchant. Sur l'onglet Communauté de notre page YouTube, on a demandé aux gens de deviner le prénom de notre community manageuse. 73 000 personnes ont voté. En tête, Camille. Bien dernière, Marie. Et pourtant... Bah non, je m'appelle Marie. Visiblement, de nombreuses personnes ont pensé que Marie, c'était un prénom de vieux. Alors que c'était le quatrième prénom le plus donné quand je suis née. Les autres critères évidents pour deviner un prénom, après l'âge, c'est le sexe assigné au visage, et, dans une moindre mesure, l'ethnicité supposée de la personne. Mais d'autres mécanismes, souvent inconscients, orientent notre intuition lorsqu'on doit deviner un prénom. L'un d'entre eux, c'est l'effet Booba-Kiki. Il est observé pour la première fois en 1929 par le psychologue germano-américain Wolfgang Kohler. Si je vous montre ces deux formes, et que je vous demande de choisir à laquelle correspondrait le mot Booba, et à laquelle correspondrait le mot Kiki, une écrasante majorité d'entre vous va choisir instinctivement Kiki pour la forme avec des pics, et Booba pour celle qui est plus ronde. Pourquoi ? Regardez ma bouche quand je prononce le mot Booba et le mot Kiki. Ici, ma bouche est plus ronde que là. Le spectre sonore est également plus doux, et inconsciemment, notre cerveau va associer le son à une forme. Cet effet est tellement présent en nous, qu'il se manifeste même chez des enfants des 2 ans et demi, alors qu'ils ne savent pas encore lire. Eh bien, cet effet Booba-Kiki, ça marche aussi pour certains prénoms. Regardez ces deux visages. On a posé cette question à nos abonnés sur Instagram. L'un des deux hommes s'appelle Tim, l'autre Bob. Selon vous, lequel des deux s'appelle Bob ? Sur près de 13 000 votants, 8 200 ont placé Bob à gauche, parce qu'il a un visage plus rond qui colle bien à la sonorité de Bob. Et l'effet Booba-Kiki s'est vérifié lors d'une autre expérience. En 2007, des chercheurs américains ont demandé à des centaines de participants d'établir le portrait robot d'homme en fonction de leur prénom. Sans surprise, Bob et Bill sont ceux qui ont le visage le plus rond, alors que Andy et Tim, eux, sont très long et ligne. Mais attention, l'effet Booba-Kiki ne marche pas à chaque fois. Il faut que le prénom soit très marqué phonétiquement et aussi qu'on soit habitué à l'entendre. L'effet Booba-Kiki ne fonctionne pas lorsque les prénoms sont trop éloignés de notre culture. Si je vous demande de choisir qui est Rajiv et qui est Vijay, il y a de fortes chances que votre cerveau, même inconsciemment, ne sache pas du tout qui choisir. Et pour deviner le prénom de quelqu'un, un autre mécanisme peut entrer en jeu, notre mémoire visuelle. Dans la même étude de 2007, les chercheurs ont demandé d'imaginer à quoi pourrait ressembler Tom. Et voilà le résultat. Et je sais pas vous, mais moi, avec ses sourcils, il me fait un peu penser à Tom Cruise. Et c'est pas surprenant. Quand on entend un prénom, ça nous rappelle les autres personnes qui ont ce prénom. Et c'est encore plus le cas quand une célébrité s'appelle comme ça. D'ailleurs, anecdote amusante. Dans certaines études, le prénom Brad a été retiré car les participants faisaient trop l'association avec Brad Pitt. Et cette association, prénom, visage, marche aussi dans l'autre sens. Quand on rencontre quelqu'un qui ressemble à une personne qu'on connaît, notre cerveau a tendance à plaquer ce prénom sur l'inconnu. D'ailleurs, c'est ce qui était arrivé à Big Flo dans une vidéo de McFly et Carlito. Moi, je le sens, Valentin. Non, c'est... Quoi ? Quoi ? Tu te souviens de ton pote d'enfance, Valentin ? Je trouvais qu'il lui ressemblait un peu. Et j'ai dit Valentin. Regardez, il est en catatonie, regardez ! Bon, maintenant, revenons à notre question principale. A-t-on la tête de notre prénom ? La réponse est non. Mais... Non, parce que notre prénom est choisi avant même notre naissance, avant que nos parents sachent à quoi on ressemble. Le prénom, c'est une étiquette mise par nos parents. Le choix du prénom est influencé par notre milieu social. Au début des années 90, un couple issu d'un milieu populaire avait plus de chances d'appeler son enfant Johnny que Jean-Eude. En grandissant dans cet environnement, on s'étonnera moins de voir Johnny porter un mulet à 12 ans, tandis que Jean-Eude aura une raie sur le côté. Et c'est là qu'on commence à toucher du doigt l'influence que peut avoir notre prénom sur notre physique. Nous avons tous intégré des stéréotypes sur les prénoms. On imagine une Pamela plutôt sexy, un Patrick bon vivant et une Constance plutôt bonne élève. Et quand c'est une autre prénom, on peut avoir tendance à reproduire ces stéréotypes. Allez les gars ! Bon, je resserre un petit verre ! Parce qu'en les reproduisant, on correspond à l'image que les autres se font de nous, et donc on a plus de chances de s'intégrer au groupe. Allez, j'ouvre la petite sœur ! C'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. Et avec le temps, il se peut que ces stéréotypes influencent notre physique. Et je ne parle pas que de la cirrhose. D'un dernier, on a soin de vrai ! Que les matins que me préparent pour me faire ma tête d'Anne-Laure. Ma tête de plein de choses d'ailleurs. Ma tête de chercheuse, ma tête d'universitaire avec les petites lunettes comme il faut, etc. Mes cheveux tirés, etc. Tout ça n'est pas fait au hasard. On aime bien se dire qu'on se fait joli et qu'on ne sait pas comment, mais on se fait un style. Mais dans le style, il y a aussi le prénom. Rien que votre coupe de cheveux pourrait influencer les autres sur votre prénom. Dans l'étude sur laquelle a travaillé Anne-Laure Cellier, les chercheurs ont demandé à près de 200 personnes d'associer une série de coupes de cheveux à un prénom parmi 4 proposés. Les participants ont trouvé le bon prénom dans presque 33% des cas. Bon, au final, oui, notre prénom peut avoir une influence sur notre physique. Est-ce que ça veut dire qu'on a forcément la tête de notre prénom ? Non, rien n'est jamais écrit. C'est une succession de choix, conscient ou non, qui fait qu'on va coller au stéréotype de notre prénom. Et n'imaginez pas que vous pourrez connaître le prénom de quelqu'un en le croisant dans la rue. Dans la plupart des études qu'on a évoquées, les participants avaient le choix entre 4 ou 5 prénoms. Vous, vous devrez faire votre choix parmi beaucoup plus de possibilités. Rien qu'en 2019, les bébés français ont reçu 13 140 prénoms différents, contre 1 708 pour les bébés nés en 1900. Et on est plus ouverts à la discussion. ... ...